poule rousse près du bois il ya un jardin dans ce jardin il y a une maison c'est la maison de poule rousse dans la cuisine et dans la chambre tout est propre et bien rangé poule rousse est une bonne ménagère pas un grain de poussière sur les meubles de fleurs dans les vases et aux fenêtres de jolis rideau bien repassé c'est un plaisir d'aller chez elle son ami la tourterelle vient la voir tous les jours elle frappe doucement la porte les deux amis s'embrassent ce sont des cotes 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 et des hukuru hukuru à n'en plus finir elles ont beaucoup de choses à se dire elles s'assoient l'une en face de l'autre elles boivent un tout petit verre de vin sucré croque des gâteaux secs elle chante et joue aux dominos ou bien elle travaille en bavardant la tourterelle tricote poule rousse est mieux coudre ou raccommoder du reste elle a toujours dans sa poche une aiguille tout enfilé un des et des ciseaux et elle est toujours prête à rendre service aux uns et aux autres en raccommodant un accroc ici ou là aussi tout le monde dit du bien d'elle et le renard qui dresse ses oreilles pointues à tous les vents entend un jour quelle bonne petite poule cette poule rousse et comme elle est belle et grassouillette toute grassouillette grassouillette se dit le renard aux aïe 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 toute grassouillette l'eau lui vient à la bouche et il court tout droit chez lui il entre en dansant et en chantant grassouillette grassouillette elle est toute grassouillette mais que t'arrive-t-il donc demande la renarde tu es fou tralala il y a une poule rousse près du bois une poule comme il faut et grassa point je vais l'attraper et tout de suite vite donne moi un sac prépare la marmite fait bouillir de l'eau nous allons la faire cuire et la manger cette poule rousse quel renard tu es quel amour de renard s'écrit la renarde toute joyeuse et elle lui tend le sac le renard file comme le vent il voit la maison de poule rousse s'approche doucement se cache derrière un arbre au même moment la porte s'ouvre cote 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 au revoir cher tourterelle à demain à demain ma poule rousse au revoir la tourterelle s'envole poule rousse va chercher du bois au bûcher alors loup le renard saute dans la cuisine sans faire de bruit et se cache derrière la porte poule rousse prend du bois et rentre tranquillement dans sa maison mais à le renard l'attrape et la fourre dans son sac si vite que poule rousse n'a pas le temps d'ouvrir le bec je te tiens je te tiens ma belle le renard nous le sac le jette sur son épaule et s'en va en sifflant poule rousse est tout étourdi elle étouffe elle se débat dans le sac et lance un cote cote plein d'effroi mais qui l'entendrait qui l'entendra la tourterelle elle est tout près sur une branche de pommier elle comprend que le renard emporte poule rousse pour la manger son coeur bat très fort ses ailes tremblent elle a du mal à les ouvrir enfin elle s'envole elle pousse un petit cri et se pose à quelques pas du renard elle volette et sautille entraînant l'aile comme si elle était blessée une tourterelle blessée quelle chance attends ma petite il y a encore une place pour toi dans la marmite le renard pose le sac par terre et court après la tourterelle il croit l'attraper et hop elle saute et se pose quelques pas plus loin hop hop tout en sautillant elle chante coucou cela veut dire courage poule rousse sauve toi vite vite poule rousse prend ses ciseaux dans sa poche craque craque elle coupe la toile et tout la voilà libre puis elle pousse une grosse pierre dans le sac et le recoup en un clin d'oeil remet dans sa poche son aiguille tout enfilé son dé ses ciseaux et elle court 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 vers sa maison le renard court aussi il est très loin tout essoufflé en nom d'un il faut que je l'attrape cette sale bête là cette fois y est ouais rien la tourterelle s'envole juste assez haut pour voir poule rousse entrer dans sa maison alors rassuré elle s'envole pour de bon haut très haut le renard reste bouche bée il est furieux il revient vers le sac qu'il remet sur son épaule en au moins celle qui est là dedans ne se sauvera pas puis il rentre chez lui bien fatigué le couvert est mis et l'eau bout dans la marmite l'as-tu attrapé demande la renarde en se jetant à son coup si je l'ai bien attrapé bah tiens vois comme elle est lourde la renarde supèse le sac quel déjeuner nous allons faire il s'approche tous les deux de la marmite ouvre le sac et le secoue au dessus de l'eau qui bout la pierre tombe l'eau bouillante jaillit sur eux et les brûle si fort qu'il se sauvent en hurlant dans les bois jamais ils ne sont revenus et depuis ce jour poule rousse et la tourterelle ne se quitte plus elles vivent ensemble dans la petite maison de poule rousse et elles sont très heureuses